Donc salut à vous les gars, Mansour et Arek, d'abord, et 33 Bordeaux Freestyle représente. Donc moi c'est Khalid du collectif Les Lyricalistes, collectif de slammers qui existe maintenant à Bordeaux depuis 7-8 ans, on va dire, 7-8 ans. Et donc voilà, c'est surtout ça l'identité, le slam, sinon j'arrive du chant, j'ai fait 2-3 expériences derrière les instruments et le chant, mais je me définis surtout par l'écriture, donc par le slam. Tu peux nous parler de ton groupe Les Lyricalistes ? Ouais, Les Lyricalistes, donc je te dis, on s'est monté en 2002, on est à l'origine 3 personnages complètement différents. Il y en a un qui était photographe, l'autre qui était plutôt dans les musiques alternatives, telles que le rap punk ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, moi j'arrivais du chant, mais j'étais un peu gavé de l'ambiance qui régnait, tu vois, dans les groupes et dans les formations bordelaises, à savoir soit les mecs sont syndiqués, soit les mecs sont jamais à l'heure, soit on n'est pas d'accord sur les morceaux, ça va pas ci, ça va pas là. C'est vraiment difficile d'avoir dans la continuité du temps un collectif sérieux, quelque chose de posé, donc petit à petit, moi j'ai bifurqué, je me suis concentré que sur l'écriture. Et franchement, en 98, 99, quand j'ai découvert le slam, je me suis dit, ah ah, là il y a un truc pour moi, c'est fait pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de musicos, il n'y a besoin d'avoir personne, t'es tout seul sur scène, tu dis ce que t'as à dire et tu te casses. Et tu fais pas que des concerts, tu fais des ateliers d'écriture, etc. Donc c'est quoi tes objectifs, tes putes concrètement à travers ces ateliers-là ? Moi j'aime bien, je suis content que tu me parles des ateliers d'écriture parce que moi aujourd'hui je passe beaucoup de temps avec des jeunes, ça va des petites classes aux adultes en passant par les prisons. Enfin pas moi personnellement dans les prisons, mais les collègues du collectif l'ont fait. Donc ça permet de, dans un premier temps, l'objectif premier vraiment, c'est la langue française. On a tous des origines différentes, on a tous un passé derrière nous, mais notre point commun à tous, c'est le français. Donc moi je me pose pas de questions. Sinon, il faut maîtriser cette langue, il faut lui donner un sens dans nos têtes. On en parlait tout à l'heure, moi le but premier que j'ai pour les jeunes c'est d'arriver à mettre les mots qui correspondent à leur pensée dans leur bouche. Et pas que la pensée sorte comme ça et puis qu'elle s'extériorise par des excès de violence, des coups de gueule. C'est nécessaire, il en faut dans la vie, mais je crois que la chose dont on a le plus besoin aujourd'hui c'est d'être entendu. Les jeunes ont besoin d'être entendus. Le rap depuis quelques années a commencé à apporter cette touche d'écriture où on voit vraiment des artistes dans le rap qui se prennent la tête, qui peaufinent leur texte, qui n'hésitent pas avec le vocabulaire. Ben moi c'est ça. Mon travail ce n'est que ça aujourd'hui, sur quelque chose de moins cadré que le rap, puisque moi je travaille pas sur des 16 mesures et des couplets, des couplets refrains. Je travaille vraiment sur le texte, ça peut être du conte, ça peut être de la perf en 3 minutes, ça peut être de la mesure, peu importe. Mais l'objectif c'est d'amener les gamins à s'exprimer. Et moi j'ai toujours une petite histoire pour résumer ce besoin de s'exprimer, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société où on est confronté à des problématiques sociales, économiques, diverses, raciales, qui nécessitent impérativement que les jeunes la ramènent. Mais pour qu'ils la ramènent, il faut qu'ils imposent à leurs interlocuteurs l'écoute. Et si on arrive avec un langage de chartier, si on arrive avec uniquement de la haine, de la colère et de la violence, on n'aura pas en face de nous un interlocuteur, on aura juste un banc de CRS. Et c'est notre problème. Aujourd'hui on ne maîtrise plus la langue, on ne sait plus s'adresser aux gens, même pour manifester de la colère. L'objectif c'est manifester notre colère avec le langage adéquat. Ainsi on impose à l'interlocuteur l'obligation de nous écouter, s'il nous écoute, on a été entendu. Ce qui nous permet aussi de dire que s'il ne fait pas ce qu'il y a à faire derrière, la révolte a le droit de monter crescendo. Et quand tous les messages auront été passés, si rien ne se passe, il faudra passer à une autre technique. Mais jusqu'à aujourd'hui, les jeunes ne se sont pas exprimés. Mon désir le plus cher, c'est de les entendre. Et je pense que l'art est un bon moyen. On travaille avec beaucoup de profs de français qui nous disent, vous nous avez aidé à leur faire comprendre le français. C'est grave. Moi je ne suis pas diplômé des grandes écoles. Je veux dire, je n'enseigne pas le français, je ne me substitue pas aux profs. Mais on s'aperçoit que le français est enseigné à l'école comme des règles mathématiques. Sujets, verbes, COD, COIS, COI, etc. C'est une suite de règles mathématiques, des règles de grammaire très 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 lourdes qu'on donne aux gamins. Mais on ne les rectifie pas par la parole. Résultat des courses, les gamins encaissent des cours, des cours, des cours, des cours. Mais on ne les entend pas s'exprimer. Quand ils s'expriment, ils sont incapables de retranscrire ce français qu'on leur a enseigné. Parce que ce n'est pas le français qu'on parle. C'est le français de la littérature dont aujourd'hui on se cogne pas mal. Il y a tout un pan de la littérature française qui ne correspond plus à notre époque, qui ne parle plus aux jeunes. Et bien il faut arriver à créer de la littérature pour les jeunes, à créer un autre espace d'expression pour les jeunes. Et voilà, c'est ça mon travail. Arriver à leur donner goût à la lecture, à une nouvelle lecture. Leur donner goût à l'envie de parler, mais de parler à tout le monde. Pas simplement d'avoir le langage qui est bon pour faire sa place dans le quartier. Quoi que tu penses, le quartier estillé, donc tu as déjà ta place. C'est dehors qu'il faut aller faire ta place. Et pour ça, il faut savoir parler aux gens. Et moi j'ai un petit détail pour les collègues. C'est qu'il faut savoir parler aux meufs aussi les gars. Il faut savoir parler aux meufs aussi, ça fait partie du savoir-vivre en société. Et ça, voilà, c'est un ensemble de choses. Il faut réapprendre à parler pour être entendu. D'accord. Mais pour terminer, est-ce que tu peux nous faire un texte à toi ? Est-ce que tu peux partager ? Bien sûr, avec grand plaisir. Je vais vous faire un petit texte alors. Bois du thé. Je vais vous faire un petit texte. Que j'avais écrit pour mon quartier. Allongé sur le lit de ma torpeur, au fond de ma forêt, enchanté. A l'ombre du bois d'aubier, j'entends le chant d'oiseaux pieux loin des hommes de l'ennui. Et j'aperçois parfois des reflets qui tressent en dépit de l'envie. Viens-toi, je t'en parle à toi parce que les yeux grandent ouverts. Je cherche la lumière. Et à ton avis, face à qui, j'y verrai plus clair mes ennemis ? Eh non, eux ne reflètent rien. J'aime la profondeur et j'y vois clair la nuit. Souviens-toi, je suis juste en veille, pas endormi. J'attends le jour qui se lasse l'ennui avant de fuir cet endroit mal éclairé. Tu sais, je viens de l'autre tombe, celle où les vivants sont morts-nés. Déambule dans des zones mortuaires bétonnées et prends pas ton air et ton nez, comme disait l'autre, tout cela se passe sous ton nez. Extramuros, los obios, protéger les gosses et fuir ses cages d'escalier, mettre les voiles, voilà, c'est ça. Elle broie du jour, attire de rêve, mais n'attire pas la clarté. Tu sais, chez nous, les saisons, c'est les ampoules qui les font. On encaisse les claques de l'interrupteur qui dit clic, j't'allume, clac, j't'éteins. Il n'y a pas d'époque pour que se forme la glace dans nos blocs, alors le déclic pour qu'on s'en sorte, c'est on pique les loupiottes et on fuit la fosse commune creusée. Pour les morts, ça n'a rien. Pas d'avenir aux alentours ? Et pour l'amour, c'est trottoir, parce qu'il y a un autre truc que je vous ai pas dit aussi. Chez nous, l'aurore, c'est la voisine du 12 et l'aube, celle du 8. À moins que ce soit le contraire. Bref, peu importe, j'ai un trou. L'important, c'est l'heure à laquelle tu te trouves dans la zone maudite, le clapier, où les pubs murales sur nos glaçons sans gêne s'affichent, évidemment qu'on a vu écrit ici, le délit coûte moins cher, perdu au bout de ton monde en friche, nos âmes en jachères. Ben j'achète pas, et je laboure ailleurs. Même si je sais que là-bas aussi, la démocratie, c'est cette vieille pute très luxe pour des raclures trop rustres n'espérant surtout pas nous voir hors de territoire non occupé par le savoir. Mais moi, je m'aventure loin de nos frontières obscures, les zones de tombes sur lesquelles poussent la mauvaise herbe, c'est ça, n'est-ce pas ? Mais dis-moi, qui inonde le terroir de ça ? Trop de gens respirent ce serment et ça sent pas l'espoir, alors j'y vais, je fonce droit maintenant, je cherche la lumière. Et désormais à l'avenir non avenant, je chie sur leurs grandes avenues et je comprends pas place des souvenirs. Même si mon passé n'est pas de ceux qui se laissent derrière, me crachant sans cesse en face d'hier sans fin où l'issue se situe juste après le tourment, dans l'impasse. Alors certes, me voilà passablement exténué, mais je te le dis, tant que je suis pas mort, y'a pas d'histoire, c'est que du passé. Je reste sombre, fils de cette obscurcité, mais qui sait que du néant vient la vie, alors dit à la vie, à la mort, dit après la mort, la vie. Moi, j'ai plus peur. Je deviens avide d'être rempli de savoir, moi, l'être si peu connaisseur, y'aura pas de retour arrière. Je fonce droit maintenant, je cherche la lumière de deux mains qui se rendent compte, mais sans frappe. Tout est écrit, pas su et surtout pas dit. S'adjoignant, elle signe en notre faveur afin que cela nous soit enseigné au-dessus de ceux qui diffèrent. Et voilà que l'astre brûle de ses rayons, l'épée voile du mensonge. Alors, lueur après lueur, j'atteindrai le tabernacle des lumières et le fruit de mon labeur sera la mort du faux discours. Des gouttes d'or devenues sueurs. Maintenant, je sais, j'entends la voix qui dit, le soleil se lève aussi sur les ghettos du cœur. Ok, alors de mon cimetière au beau jardin, je cherche la lumière. Merci Khalid. Merci à vous, les gars. Bon courage pour la suite. Et à vous aussi, les gars. En tout cas, lâchez pas l'affaire, c'est très bien de faire parler tout le monde sur ce petit site-là. Freestyle Bordeaux 33, génial.